Bref, c'est la première fois qu'on organisait un kick-off. Alors on s'est demandé comment on allait faire. Puis on s'est dit, pour un bon kick-off, il faut une bonne équipe. On avait une fille qui a trop d'idées, une fille qui a pas de limites. Oui, bonjour, ce serait pour réserver un sou à l'élastique pour 86 personnes, s'il vous plaît. Quelqu'un pour mettre de l'ordre. Stop ! Et de l'inspiration. Ensuite, il faut un bon pays. C'est-à-dire un pays où il fait beau, on mange bien, on est champions de foot et on a de la bonne musique. Puis surtout, pour un bon kick-off, il faut un bon public. Nous, on voulait un public hétérogé. Il nous fallait des Français, des jeunes, des vieux, des grands, des Suisses, une femme enceinte, des petits, des drôles, des malins, des Québécois, des moches, des alcooliques, des blondes, des belges, des couche-tots, un roux, des fêtards et des cépés. Et c'était cool parce qu'au final, on avait un bon public. Il ne restait plus qu'à trouver une bonne idée. Elle a dit... Et si on leur racontait une histoire ? Un vin glacé soufflait sous l'avant. J'ai dit... On va le perdre. Et c'est ainsi qu'elle est ? Et si on les embarquait sur le vol BSQF 2015 ? Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol BSQF 2015. Vous trouverez des issues de secours le mercredi après-midi ainsi que toutes les soirées. Et en cas d'urgence, n'hésitez pas à tirer sur votre gilet de sauvetage. Bon, voilà tous. Elle ne m'a pas répondu. Elle a commencé à préparer un faux JT. Je n'ai pas compris pourquoi. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une ce soir, la Belgique accueille le BSQF 2015 à Spa. J'ai dit... Oh non, je sais ! On fait venir plein de Chinois et on le transforme en BSQFC. Elle m'a dit qu'elle ne voyait pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. On leur fait faire un Harlem Shake. Déjà vu ! Et puis on a eu l'idée. Elle m'a regardée. Je l'ai regardée. Elle m'a regardée. Je l'ai regardée. On va faire un bref. On va faire un bref, sauf qu'on n'est pas créateur de bref. On n'est que CP. Et en fait, personne ne sait ce que c'est un CP. Un CP, c'est quelqu'un qui dit des mots comme isomorphisme, triple concordance, compétence, évaluation, acquis d'apprentissage, socioconstructivisme, APP, objectif. Bataille ! Et qui dit toujours... Et qui est très occupé puisqu'il fait du conseil... On est occupé là. De la formation, de l'observation de cours, de l'évaluation, de l'accompagnement, de l'innovation, de la recherche, de la lecture, de la relecture, n'importe quoi Denis, je suis occupé là, des podcasts, de l'université virtuelle, de l'université virtuelle, des mindmatches, occupé, occupé, et puis un CP, elle se tape au milieu de nulle part pour un de baisse qu'il est. Mais tout ça ne nous disait pas comment faire un bref. Puis elle a eu l'idée. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire ? Si on fait des podcasts, on a des caméras ? Encore. C'était parti. On était en plein tournage. Puis le réalisateur nous a dit qu'on aurait grand max 5 minutes de vidéo. Les filles, grand max, vous aurez 5 minutes. Il nous restait 1h55 à occuper. On était repartis, on avait un bon public, un bon pays, une bonne équipe et 1h55 devant nous. On a décidé d'analyser la situation. Merde, nos objectifs ! Quoi nos objectifs ? Mais depuis le début, on travaille sans. Oh my god. On était devenus créateurs de brefs, au point d'en oublier nos réflexes de CP. On a commencé à retravailler comme des CP. Tout ça semblait assez clair. L'objectif était de s'amuser. Elle m'a regardée, je l'ai regardée, elle m'a regardée, je l'ai regardée, plus de doute, on allait faire un blind test. Bref, on a organisé un kick-off. Et attends, on n'a pas donné les consignes. Sous-titrage Société Radio-Canada